ok let's go on est parti alors je m'excuse déjà en premier pour les suppositions d'horaire ce que je vous ai annoncé la semaine dernière je m'en excuse en fait la raison elle est simple c'est vrai que l'été c'était bien d'avoir un horaire un peu plus tôt parce que d'abord on sève plus tôt et on a plus d'activités éventuellement mais c'est juste pour trois semaines parce qu'à partir de septembre on va revenir à neuf heures donc ça ne voulait pas le coup de changer et je vous rappelle que l'horaire de neuf heures du matin il a été décidé entre nous notamment à cause des horaires d'école donc à partir de septembre on va revenir sur sur neuf heures donc ça ne valait pas le coup de changer pour trois semaines par contre les mercredis là c'est déjà arrêté donc j'espère que ça ne va pas trop vous poser de problème et que vous allez pouvoir vous organiser et comme je me marquais sur le groupe et d'abord j'aimerais remercier Olive aussi pour les flyers et pour la com et tout ça merci à toi mais c'est vraiment important de privilégier vos activités en perso parce que c'est ça en fait qui fait Herbalife donc l'idée c'est de garder le mercredi pour le online le mercredi soir on va en plus ça commence mercredi vous savez que c'est le 15 août demain donc mercredi on aura notre coach académique avec des invités spéciaux incroyables membre de l'équipe des millionnaires vous allez avoir l'info dans la journée Olivier va préparer un super flyer par rapport à ça et qui va commencer par un HOM donc ce qui serait bien c'est de vous mettre en contact avec Olive pour savoir qui va pouvoir faire la première partie et si vous ne l'avez jamais fait ou très peu fait c'est pas grave c'est le moment de se lancer donc essayez de vous entraîner de vous proposer surtout des fois j'ai des gens qui me disent oui mais un tel un tel etc oui mais bon écoute un tel un tel c'est des gens qui se sont proposés on va privilégier les gens qui se proposent donc si jamais ça vous fait un peu peur préparez-vous mais lancez-vous en binôme avec quelqu'un qui a un peu plus d'expérience ça le fera ce sera top et ensuite nos invités spéciaux donc ça c'est les mercredis tout ça pour privilégier les mardis enfin les autres jours de la semaine de façon à créer quelque chose de physique alors la première info je vois qu'il y a quelques portugais qui se sont connectés là je vais avoir un appel en portugais Teresa le 16 donc je vous communiquerai ça sur le groupe aussi si vous avez des personnes de votre entourage qui parlent portugais ou seulement portugais ou qui ont des contacts qui parlent seulement portugais ce sera un président brésilien qui va en fait faire un short d'entrevue avec des questions ça va être du live donc peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous qui ont des contacts sur le Brésil ou le Portugal des gens qui parlent que portugais ok voilà donc ça je voulais vous annoncer ça je l'enverrai ne soyez pas surpris si vous voyez sur le groupe un message en portugais ça s'adresse vraiment aux personnes qui pourraient être intéressées deuxième chose on est presque à la moitié du mois d'août alors je ne sais pas où est-ce que vous en êtes au niveau des compteurs l'idée de j'aime rappeler toujours l'objectif de cet appel et vous avez tous déterminé compris l'objectif du mercredi soir maintenant donc le HOM pour avoir des invités nouveaux et je vous rappelle une chose c'est qu'inviter des gens pour connaître et écouter des histoires et des témoignages ça marche toujours ça marche seulement pas pour les gens qui n'ont pas d'invités en fait n'importe quoi dans Herbalife ne marche pas pour ceux qui n'ont pas d'invités mais si vous vous employez à avoir des invités vous aurez des résultats c'est sérieux ce que je vous dis là alors c'est peut-être pas un invité à l'arrache 5 minutes avant qui ne sait pas trop ce qui se passe mais si vous vous préparez d'une semaine à l'autre pour avoir une petite liste avec mes invités pour une présentation avec un petit rappel la veille avec un petit message et le genre de message c'est important ce que je vais vous dire là parce qu'on revient vraiment sur les fondamentaux des invitations qui sont vraiment le nerf de la guerre ici vous savez notre affaire elle n'est pas compliquée il faut juste qu'elle soit exposée à plus de monde ça veut dire que vous êtes une entreprise vous tous même à temps partiel vous avez un magasin s'il y a peu de gens qui voient le magasin qui rentrent dans le magasin il ne va pas y avoir beaucoup de ventes est-ce que ça a du sens pour tous maintenant s'il y a plus de monde qui voient mon magasin qui rentrent dans mon magasin automatiquement je vais avoir davantage de clients pour l'opportunité d'affaires c'est pareil ça veut dire que nos mercredis c'est pour des invitations business si je mets très peu de gens dans ces invitations si je fais très peu d'invitations business et bien automatiquement mon affaire elle va être peu en vue et si elle n'est pas trop visible et bien automatiquement il y aura moins de résultats c'est tout clair pour vous non ? c'est clair ça et je vous dis ça parce que c'est vraiment on va évidemment on doit créer notre flot au niveau des clients et je pense que vous êtes tous conscients de ça vous êtes tous distributeurs indépendants mais on doit aussi créer notre flot par rapport à la construction de notre affaire et les mercredi soir ils ont vraiment cet objectif là ça veut dire que est-ce que je peux avoir rencontré quelqu'un le mardi sur une activité et l'inviter pour avoir plus une vision pro le mercredi soir bien évidemment et qu'est-ce que je dois faire je dois avoir ma petite liste ok il y a Chantal il y a Antoine il y a Céline voilà ça c'est les gens que j'ai invités pour mercredi soir et ce que je dois faire c'est mes petits rappels avant parce que vous savez tous comme moi que même si aujourd'hui c'est plus les gens sont plus coutumiers de faire des choses en ligne avec le télétravail etc. depuis déjà quelques années mais c'est super important d'avoir des rappels qu'est-ce que c'est le rappel ? si par exemple mon événement il est mercredi soir à 21h est-ce que c'est intelligent la veille d'envoyer un petit message oui écoute tu te souviens on a eu cette discussion tu voulais en savoir plus n'oublie pas demain soir à 21h sur le lien zoom que je viens de te communiquer je vais te le renvoyer si nécessaire soit avec de quoi noter à 21h demain soir est-ce que je peux faire un petit rappel le jour même 3-4h avant le début de l'événement oui quel genre d'appel et n'oublie pas le rendez-vous non là je peux dire écoute Antoine je ne sais pas si je te l'avais dit mais c'est important que tu aies de quoi noter je vous donne ces petits tips parce que ça a vraiment du sens parce que si jamais je suis toujours dans l'insistance en disant avec le même message n'oublie pas la réunion je donne un message subliminaire qui dit j'ai plus besoin de toi que toi de moi et je vous rappelle qu'au départ c'est lui qui a besoin de l'opportunité et c'est vous qui l'a proposé donc plus vous allez avoir une communication qui va être dans ce schéma là plus il y aura de résultats ce que ça a du sens pour tous ça veut dire qu'au lieu de dire n'oublie pas ce soir c'est dans 4h etc je ne sais pas si je te l'avais dit Antoine mais c'est important que tu aies de quoi noter ou alors je peux varier en disant je ne sais pas si je te l'ai dit mais ce serait super que tu puisses te connecter 5 minutes avant pour ne pas rater le démarrage c'est une nouvelle information qui va faire l'effet de confirmer le rendez-vous vous comprenez le truc c'est clair pour tous je sais qu'il y en a certains ici qui sont habitués maintenant le problème peut-être c'est qu'il n'y a pas assez d'invités je peux vous dire une chose moi j'avais des invités mardi dernier et bien les personnes ils sont en attente de leur kit de distributeurs et je n'ai même pas pu être présent sur l'appel mais ils étaient sur l'appel et ils sont intéressés parce qu'ils ont écouté vos histoires ok donc c'est vraiment très utile si vous aviez un HOM tous les mardis jeudi samedi dans votre ville dans votre région peut-être que ce serait secondaire ce serait seulement pour les gens qui habitent loin mais comme je vois les chiffres aujourd'hui il n'y a pas vraiment de présentation HOM aux quatre coins de la France aujourd'hui ou de Belgique ou de Suisse donc c'est super important de vous organiser pour avoir du monde maintenant vous avez entendu Valentin que moi j'ai réécouté avec énormément de plaisir parce que la vidéo a été mise en ligne par Florie encore une fois merci Flo pour avoir pour poster tous ces messages toutes ces vidéos etc je pense que on peut les utiliser à fond donc et Clélia qui avait fait l'enregistrement la semaine dernière donc merci vraiment vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent nos Coach Academy avec vos témoignages et de partout en France en Belgique quand on était à Bordeaux j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir en disant j'utilise les appels que vous faites sur Impact Team ils sont incroyables blablabla et aussi bien au niveau des invités spéciaux que des lundis matins enfin bref les gens ils utilisent à fond ça donc nous on fait partie de la maison c'est super important de les utiliser aussi mais une chose est claire c'est que le but le but reste toujours le même c'est d'avoir des gens exposés si vous voulez recruter il faut exposer des gens à votre affaire pour qu'ils aient envie et si votre histoire elle vous paraît pas assez forte encore un motif de plus pour mettre les gens sur ces appels parce qu'il y a d'autres histoires qui sont plus fortes et vous savez jamais à quel moment une personne va être impactée c'est peut-être pour le témoignage de Claude c'est peut-être pour le témoignage d'Adeline c'est peut-être pour le témoignage de Marc peu importe c'est pas votre témoignage c'est le témoignage de quelqu'un d'autre ok donc essayez d'être organisé par rapport à ça avec cette petite liste tous les mercredis on va avoir cette Coach Academy on a une pléiade de stars dans Herbalife à partir de Get Team World Team Active 2023 qu'on peut inviter pour partager et je vous dis encore une fois le plus important c'est c'est d'avoir des invités ok maintenant le point le plus important dont je voulais vous parler ce matin c'est c'est la construction en local et je sais que j'ai envoyé ce petit message qui correspondait un peu à ça mais vous savez quoi le but c'est que vous ne serez jamais bon à l'extérieur si vous n'êtes pas bon à la maison c'est un peu un langage sportif mais c'est ça parce que vous savez l'avantage d'être bon à la maison d'être la référence dans sa rue la référence dans son quartier en ce qui concerne la perte de poids la remise en forme que les gens à chaque fois pensent à vous dans l'endroit où vous habitez quand ils ont besoin de se remettre en forme ou de perdre de poids ça a une force incroyable ça a une force incroyable parce que ça vous permet d'évaluer sans cesse et d'ajuster sans cesse on ne se planque pas derrière un ordinateur on ne se planque pas derrière un téléphone on est vraiment dans la vraie vie et de plus en plus de personnes reviennent à des vraies valeurs aujourd'hui vous savez tous ça vous savez tous ça on revient avec des vraies valeurs vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont être intéressées à aller dans un endroit par exemple ou dans un resto où il n'y a pas de wifi ils vont être intéressés pour être dans des endroits où ils vont vraiment être avec les gens et les activités que vous mettez en place elles prouvent ça les activités qu'on met en place en physique elles prouvent ça les gens aiment ça aiment être ensemble on aime se toucher on aime se prendre dans les bras je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit devenir extrêmement tactile ici mais l'idée c'est vraiment d'être proche les uns des autres de se regarder dans les yeux de parler aux gens etc le seul qui a un peu du mal à regarder les gens dans les yeux ici c'est Thomas parce qu'il n'est pas à la même altitude que nous mais autrement les autres on arrive à se regarder à peu près dans les yeux il doit faire 2 mètres notre ami Thomas ici mais tout ça pour vous dire 2 mètres 2 mètres 0,2 pardon donc le truc c'est vraiment ça et qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai à gagner dans le fait de créer quelque chose proche de moi il y a plein d'avantages le premier avantage c'est que ça va vous permettre de sans arrêt ajuster en temps réel tout de suite la deuxième chose c'est que c'est très économique de monter son équipe autour de chez soi d'avoir ses clients autour de chez soi on dépense pas d'essence on dépense pas de transport on dépense rien parce qu'on va à pied à livrer nos clients on va à pied rencontrer nos distributeurs ils viennent à pied nous rencontrer chez nous vous comprenez ce que je veux dire c'est peut-être c'est peut-être bête ce que je vais vous dire mais vos champions ils sont peut-être pas à 10 000 bornes les personnes qui vont créer votre impact dans votre affaire et qui vont avec qui vous allez monter une véritable affaire ils sont peut-être pas si loin que ça et la proximité géographique elle est vraiment importante je vous dis ça parce que moi j'ai construit tout mon président team dans un rayon de 200 kilomètres autour de chez moi tout mon président j'avais pas de distributeur éparpillé peut-être à la fin de l'année mais en début d'activité mon organisation elle se limitait à 3-4 patelins autour de chez moi et principalement la ville où j'habitais mes clients étaient dans la ville où j'habitais mes premiers distributeurs sont venus voir un H&M dans la ville où j'habitais vous me suivez ? donc là je sais qu'il va y avoir des événements qui vont avoir lieu le week-end du 27 si je ne me trompe pas pour lancer la rentrée il va y avoir un événement à Martigny en Suisse il va y avoir un événement à Avignon également alors je suis en train de voir on avait prévu de faire un truc ici je suis en train de voir avec les gens du coin qu'est-ce qu'on va pouvoir faire mais la piscine est out alors je suis un petit peu embêté par rapport à ça mais on va trouver une solution le plus important c'est que vous vous ayez un programme d'événements géographiquement proche de chez vous alors je ne sais pas sur Toulouse Chloé s'il y a quelque chose de prévu à cette date là tu n'as pas d'info encore mais peut-être en début septembre non ? c'est en septembre oui nous on va avoir également un événement si je ne me trompe pas Florie le 8 le 9 le 10 je ne m'en rappelle plus c'est le 10 10 septembre sur Toulon il va y avoir des événements qui vont avoir lieu dans toute la France et vous savez que là on est tous déjà en mode de préparation des STS je sais qu'il y a extravaganza au milieu Cracovie pour les gens qui sont qualifiés mais ça concerne un petit groupe de personnes qui sont qualifiés pour cet événement maintenant pour la plupart d'entre vous il y aura l'événement qu'on appelle STS dans quatre villes en France donc regardez bien qui est-ce qui est la plus proche de chez vous mais ça va être courant octobre et la qualification pour cet événement elle est de 500 points volume je vous donne ces infos-là de façon à organiser un petit peu votre esprit pour la construction d'affaires alors je sais qu'il y a peut-être des gens ici qui sont encore loin de s'imaginer capable de ça j'aimerais juste vous dire que c'est à la portée de chacun d'entre vous ici d'avoir des distributeurs d'avoir des superviseurs et d'avoir une organisation mais la première chose qu'il va falloir décider c'est que il va falloir décider d'être capable il va falloir décider d'être capable il va falloir décider de se dire écoute je ne suis pas le message je suis juste le messager est-ce que l'opportunité Herbalife elle est bonne oui est-ce que les produits sont bons oui est-ce qu'il y a un système de support oui qu'est-ce que ça me coûte de mettre des gens dans ce système pour découvrir et si les gens s'intéressent ils vont rentrer dans mon équipe est-ce qu'ils ont le droit d'être plus forts que moi absolument est-ce qu'ils ont le droit d'être plus ambitieux que moi absolument est-ce qu'ils ont le droit d'être plus organisés que moi et plus visionnaires que moi absolument le monde Herbalife est plein de personnes qui ont pensé comme ça et qui ont monté des équipes absolument incroyables avec des gens tout simplement qui avaient plus de capacité qu'eux sur le moment mais ils ont eu le courage de commencer donc j'aimerais juste vous rappeler que notre affaire si vous voulez la faire de manière complète elle est de d'avoir des clients d'avoir des distributeurs d'avoir des superviseurs ça c'est le jeu ok pour tous alors j'aimerais peut-être ce matin faire un petit je vous donne un petit peu ça va être très très basique ce matin mais j'aimerais connaître les histoires des uns et des autres ici mais j'aimerais surtout pouvoir dans ce schéma là répondre éventuellement à des questions si vous avez des interrogations par rapport à cette ce lancer quoi je te vois en plein milieu Adeline par exemple ici je vois Aurore je vois des personnes que 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 je n'ai pas trop en contact j'aimerais juste nous comme Olivier que j'ai connu il avait 22 ou 23 ans il en a 30 ou 31 maintenant c'est c'est rien mais dans pas longtemps ce sera 35 et puis après ce sera 40 et et la vie elle passe quoi vous avez tous remarqué ça non hein Thérésa je te vois balancer la tête elle passe elle passe donc la question c'est à quel moment vous allez vouloir vraiment monter monter votre affaire et vous savez pour que quelqu'un il se mette aussi en mouvement il faut un laps de temps donc mais le démarrage ça va partir de nous le démarrage va partir de nous donc par rapport à ça est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur ce mode de mise en place comment qu'est-ce que je dois dire pour avoir mon premier distributeur qu'est-ce que je dois dire pour avoir mon mon premier distributeur qui a la vision de superviseur qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je dois utiliser comme phrase je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quels sont les ingrédients dont j'ai besoin Virginie je te vois lever un peu à moitié la main vas-y mets ton micro et lance sur la première question ça va peut-être inspirer d'autres personnes à poser d'autres questions vous m'entendez c'est tout bon parce que je croyais on t'entend oui ok super donc bonjour à tous déjà je n'ai pas trop l'opportunité souvent d'être en ligne avec vous parce que dans ces heures-ci d'habitude je suis au travail donc je profite des vacances pour bien être connectée avec vous c'est avec plaisir que je revois un petit peu certains visages donc pour ma part effectivement donc je suis actuellement en statut superviseur j'ai lancé je suis dans l'activité depuis le mois d'octobre je participe sur les fites et tout je suis sur l'équipe de marine qui est sur PASI donc moi je suis aussi sur PASI avec Aurore et Thomas et là effectivement bah depuis peu il faut que j'ai un peu plus mon réseau de façon à avoir mes personnes parce que je les invite sur les fites et tout ça mais bon c'est vrai qu'il faut créer un petit peu son identité aussi avoir sa passion et lancer de son côté donc pour ma part j'ai lancé hier mon nouveau groupe Facebook pour créer mes événements c'est vrai que moi j'ai le contact assez facile par rapport à mon résultat qui est quand même assez impactant comme on me dit donc les clients viennent me voir surtout pour justement la termes de point excuse-moi de te couper Virginie c'est quoi ton résultat produit attendez je n'ai pas entendu c'est quoi ton résultat produit excuse-moi de te couper mon résultat produit en fait j'ai perdu donc 28 kilos en à peu près un an de temps donc forcément le visible et puis quand je partage mon histoire sur les fites les gens viennent aussi tout me voir par rapport au produit ce que j'ai fait et tout donc le côté client je vais l'avoir assez facilement je suis assez à l'aise mais c'est vrai de passer du cap du client où la partie professionnelle les lancer plus sur la partie distributeur là je pense que j'ai un peu plus de mal parce que les personnes veulent avoir leur programme et tout mais la partie client et distributeur ça a encore du mal à passer sur la partie pro en fait et ça serait quoi ta question c'est justement le transfert par rapport à cette partie professionnelle c'est ça ? savoir un peu les petites phrases qui pourraient dire voilà ok t'as ça t'as ça mais parce que les gens disent là j'ai une cliente que j'ai enregistrée il n'y a pas longtemps elle me dit non mais moi la vente c'est pas mon truc j'ai pas envie de alors qu'elle a déjà aussi un résultat de moins de 10 kilos par exemple elle est à l'aise avec les produits elle va bien mais pour elle elle se sent pas voilà un peu se promouvoir tout ça et la partie vente donc c'est vrai que la partie client est passée sur du distrib proposer la distrib j'aimerais avoir fait des phrases ou des petites choses qu'on pourrait conseiller pour passer tranquillement trop bien Virginie laisse-moi juste poser une dernière question avant de te répondre c'est quoi ton métier ? tu travailles dans quoi ? alors moi je suis agent de conditionnement dans le domaine industriel donc je suis à peu près à 39 heures 42 heures semaine et du coup moi je fais du port de charge tout ça et donc voilà j'ai eu un souci au niveau du dos donc j'ai décidé de me remettre en forme avec des machines et tout ça c'est ça ? là en fait je suis après les machines je réceptionne les pièces qui sont propres je regarde tout ce qui est défaut ce genre de choses j'écarte je fais un conditionnement et j'envoie sur l'expédition après j'ai compris super dans l'industrie ok Virginie c'est super Olivier tu veux dire quelque chose ? bonjour à tous c'était j'avais une partie d'éléments de réponses pardon excuse-moi de petites phrases et des choses comme ça mais pardon je te laisse parler sinon pardon non non mais si tu veux commencer vas-y Gatim Olivier Tixador si tu veux dire un mot par rapport à la réponse à Virginie et moi je compléterai éventuellement si nécessaire avec plaisir c'est bien ta question Virginie parce que et c'est génial de la poser comme ça devant tout le monde parce qu'il y a plein de personnes qui se passent la poser et qui du coup mettent un peu de côté en disant bon ben tant pis j'ai des clients mais je laisse tomber le côté distributeur alors que c'est clairement autant fondamental qu'avoir des clients moi ce que je vois et ce que je discute avec l'équipe un peu du côté d'Avignon c'est d'essayer d'être vraiment frangeux et d'être vraiment carte sur table avec les personnes dans mes relations dans mes discussions même auprès de mes clients il y a vraiment des personnes sur lesquelles j'ai un discours très direct avec elles c'est j'ai envie qu'on travaille ensemble et on a les mêmes les mêmes doutes les mêmes craintes c'est oui mais la vente mais c'est pas trop mon truc etc et c'est vrai qu'on remet vraiment vite la balle au centre en disant tu sais on a un métier de présentation pour donner une information je veux dire la vente la transaction entre guillemets parce que c'est ça un peu que les gens des fois craignent c'est cette histoire de transaction d'argent de le client prend de l'argent dans son porte-monnaie pour me le donner à moi ou à nous à nos distributeurs c'est sur ça que les gens des fois ont un peu des appréhensions et moi je rassure toujours en disant tu sais on est vraiment dans du conseil on donne une information on met à disposition une information on crée des événements des plateformes sur lesquelles on va réunir des personnes pour leur donner une information et à partir de ce moment-là les personnes décident et pour créer une plateforme et pour aider pour pouvoir avoir plus de consommateurs un peu partout j'ai besoin de m'entourer de personnes qui sont capables de monter un spot un endroit pour voir des personnes pour pouvoir passer le message et avec les compétences que tu as avec la personnalité que tu as moi j'ai envie qu'on essaye de faire ça ensemble il n'y a pas d'engagement il n'y a pas de il y a juste essayer de faire de notre mieux et d'être quand même lucide en se donnant en se donnant quelques mois quelques semaines de régularité pour voir si ça marche et c'est vrai qu'en fait quand tu as déjà un groupe et nous on expérimente un peu ça on va peut-être encore même le rendre un peu plus officiel sur Avignon mais les gens sont fiers d'arriver et de dire qu'ils ont perdu comme toi 28 ou 20 kilos ou 3 kilos ou peu importe et de vraiment aussi populariser le fait de dire ben oui ben moi j'ai eu mon résultat ou j'ai envie d'avoir mon résultat j'ai voulu avoir un peu d'impact positif autour de moi et je suis rentré dans l'équipe et j'ai eu ça en complément de revenu et en fait même si ça peut être un peu osé de temps en temps de dire ben écoutez étant donné qu'on a possibilité de vous former de vous faire avoir des résultats et de construire une activité à votre image à votre rythme avec vos astuces et aussi en prenant en compte vos contraintes à la fin du feat ceux qui veulent rentrer dans l'équipe ou en savoir plus un pas en avant et en général quand on a briefé une ou deux personnes c'est un peu le moment épique dans les films où ils demandent des volontaires pour la mission ultime et là où personne s'avance jusqu'à ce qu'il n'y en ait qu'un qui s'avance et en général le un qui s'avance moi je sais qui c'est à l'avance parce que j'ai vraiment posé la question et discuté et je lui ai dit je lui ai dit tu sais à un moment donné sur le feat où à tel moment on demandera qui veut intégrer l'équipe qui veut vraiment se professionnaliser avec nous il va falloir que tu sois le premier à faire un pas en avant il le sait et en général on arrive toujours à avoir quelques personnes intéressées et à agrandir comme ça je ne sais pas trop si ça peut t'aider ce n'est pas vraiment des phrases ou quoi mais c'est plus l'état d'esprit par rapport au fait de recruter d'y aller prendre du collier les gens ils ont besoin tout le monde a besoin d'argent un petit peu en plus il y a des tas de moyens d'avoir de l'argent en plus mais on va dire qu'avec Herbalife c'est quand même la plus agréable du moins que moi à 31 ans je connaisse de compléter un peu ses revenus on prend soin de soi on prend soin des autres on évolue dans un groupe où tout le monde est sympa et bienveillant il y a pire comme environnement donc on a vraiment une valeur ajoutée surtout en plus avec les communautés à apporter et autant gagner du temps et être sincère audacieux et transparent en disant vraiment aux gens ben ouais moi j'ai envie qu'on travaille ensemble voilà si ça peut t'aider trop bien Olivier merci je vais compléter deux trois petits points mais en revenant pas mal sur ce qu'a dit Olive déjà vous avez entendu la phrase moi j'ai vu ton potentiel j'ai vraiment envie qu'on travaille ensemble ça c'est une petite phrase déjà Virginie que tu peux noter moi j'aimerais juste que vous notiez un point important que tous ici vous pouvez travailler je pense à Jean-Luc je pense à je vois Raquel ici des gens qui ont beaucoup d'expérience Teresa je pense à vous quand j'ai écouté parler Olivier parce que moi ce qui m'inspire dans ce qu'il vient de dire c'est pas ce qu'il a dit c'est la posture qu'il a pour le dire et vous devez comprendre que plus notre posture elle sera moi je suis très déconneur j'aime faire des blagues etc mais je suis je je il y a un moment donné si je parle résultat produit il va y avoir un moment donné où je vais être sérieux si je parle résultat de mon client si je parle professionnel du business il y a un moment donné je vais être sérieux je vais être sérieux dans mon intonation je vais être sérieux dans le son de ma voix je vais être sérieux dans la posture que je vais avoir par rapport aux choses que je vais dire les gens ils sont très sensibles à notre posture confiance et j'ai marqué tu vois quand Olivier il parlait j'ai marqué communication confiante et quand tu amènes les gens dans et que tu leur montres que toi tu as confiance dans ce que tu leur proposes et bien automatiquement ça se transmet et les gens en fait quand on va parler pro Virginie ils vont vouloir encore plus qu'avec les produits avoir une posture professionnelle et confiante et c'est important tout ce qu'a dit Olivier j'étais en train d'étudier un petit peu ce qu'il a dit déjà j'ai noté ce qu'il a dit mais j'ai surtout noté pour vous répéter comment il l'a dit et c'est ça que vous devez répéter c'est pas la peine de dire ah ouais Olivier il se communique bien machin tout ça et on reste ah Sylvain il est bon speaker et on reste non la question c'est qu'est-ce que je peux faire comment ils ont parlé comment ils ont ils ont respiré à quel moment ils ont dit les choses qui étaient importantes comment ils les ont marquées comme s'ils les avaient soulignées en rouge comme s'il y avait une ponctuation il y avait qu'est-ce qu'ils ont dit qui a fait que pendant les 5 minutes où Olivier il a parlé il a capté notre attention vous comprenez ce que je veux dire et ça c'est un exercice c'est un exercice que je dois faire tout seul devant ma glace si nécessaire que je dois faire avec mon sponsor que je dois faire que je dois faire avec un petit mon téléphone pour enregistrer ce que je suis en train de dire de façon à ensuite m'entraîner à le répéter vous comprenez ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire Virginie et au niveau des petits tips d'abord la première chose moi aussi j'aimerais souligner ton courage de poser la question déjà parce que comme disait Olivier il y a plein de gens qui devraient être plus audacieux et poser des questions c'est la seule manière d'avoir des réponses la première chose que j'aimerais te dire c'est que tu as perdu 28 kilos avec les produits donc naturellement tu vas être beaucoup plus confiante pour parler des résultats produits que de parler de toute autre chose des vacances au cap d'acte ou de n'importe quoi d'autre tu vas juste 28 kilos c'est ton domaine les produits les résultats it's with me Virginie tu vois ce que je veux dire donc c'est évident que tu vas avoir un énorme capital confiance par rapport à ça en ce qui concerne la partie business j'aimerais que tu n'en fasses pas une montagne et la première des choses c'est que j'aimerais juste dire à tout le monde ici nos distributeurs est-ce qu'ils viennent de nos clients forcément pas forcément on peut avoir des clients qui vont vouloir devenir clients privilégiés qui ensuite vont vouloir basculer à distributeurs on va avoir des gens qui vont commencer comme clients et qui vont tout de suite vouloir devenir distributeurs avant d'être clients privilégiés et puis on va avoir des mecs comme moi qui vont vouloir juste être distributeurs et prendre les produits après tu comprends ? donc ce que j'aimerais te donner c'est et c'est important pour tous ici vous savez c'est une espèce de partie de bras de fer au début quand tu discutes avec quelqu'un j'en ai fait l'expérience il y a quelques jours avec un couple en plus dans la police les deux j'avais l'impression d'être d'être au commissariat et d'être interrogé c'est vous non c'est pas moi j'avais un peu ce sentiment là et en fait cette espèce de partie de bras de fer elle est tout simplement de répondre aux questions en ayant vraiment ça veut dire que tu vas pas prendre quelqu'un qui dit plein de conneries dans la rue et qui qui parle mal de tes produits qui parle mal de ton business qui parle mal de toi ces personnes là il faut leur faire un petit sourire et puis passer son chemin mais si tu es avec quelqu'un en face de toi qui veut vraiment savoir et qui a peut-être des arguments contraires dans ce cas là si la relation elle est équilibrée la conversation elle est équilibrée elle est respectueuse à ce moment là il faut répondre à chacune des objections par exemple tu en as donné une tout à l'heure ah oui mais moi je ne suis pas bon dans la vente qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple à quelqu'un qui te dit ah oui moi j'aime les produits mais je ne suis pas bon dans la vente ok qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple on note toujours l'exemple avec Marine du restaurant dans les HOM etc quand tu vas dans un bon restaurant est-ce que tu vas le recommander mais il ne faut pas donner juste ça tu sais comme si tu donnais un peu en pâture parce qu'il vient de te donner cette objection tu lui jettes ça alors qu'il l'a déjà écouté sur le HOM non me dire écoute c'est quoi que tu aimes le plus ah moi j'aime ce que j'aime le plus c'est aller dans tel camping l'été est-ce que tu serais capable de promouvoir ce camping à d'autres personnes c'est ce que je fais depuis 20 ans est-ce qu'il y a des personnes qui sont allées dans ce camping et grâce à toi bah oui donc tu n'as aucun problème avec la vente tu as juste un problème comme disait Olivier par le fait la transaction de recevoir l'argent parce que si c'était juste pour promouvoir il n'y a aucun problème tout le monde est bon vendeur tout le monde est capable de promouvoir quelque chose qu'il aime quand tu dis des choses comme ça avec sainte intonation Virginie c'est obligatoire que la personne en face de toi il fasse comme ça et s'il fait comme ça c'est gagné il est déjà en train de réfléchir à sa prochaine objection parce que lui ce qu'il est en train de te dire c'est pourquoi je devrais dédier de mon temps de ma vie peut-être de mon argent à faire cette activité pourquoi ? il faut que tu me donnes des arguments qui penchent dans ma balance et toujours dans la relation et dans la conversation tu vas avoir des gens par exemple je réfléchis aux objections qu'ils m'ont donné récemment oui mais j'ai entendu dire que sur internet ils disaient du mal d'Herbalife alors je lui dis tu sais internet c'est la terre de tout le monde et la terre de personne si tu mets clause positive sur Herbalife tu vas avoir plein d'articles positifs sur Herbalife clause négative sur Herbalife tu vas avoir plein de choses négatives sur Herbalife là déjà la personne déjà il se sent un petit peu mal parce qu'il a marqué peut-être chose négative pour Herbalife donc c'est pour ça qu'il a eu tous ses commentaires tu peux faire le même exemple sur Apple si tu veux ou sur Microsoft tu mets chose négative sur Microsoft tu vois plein de choses comme ça donc tu es d'accord avec moi que c'est pas forcément et là la personne elle commence à te regarder en disant ah ouais c'est vrai il parle mal d'Herbalife mais il parle aussi mal d'Apple il parle mal d'Intel il parle mal de ci il parle mal de ça et ça ça répond aussi tu vois ce que je veux dire ah oui mais j'ai eu une autre question aussi ouais mais si quelqu'un tombe malade avec les produits comment c'était des flics comment je suis à quel moment je peux être responsabilisé c'est les mecs ils ont la trouille de mettre une tarte dans la gueule d'une merde dans la rue donc tu imagines qu'il y ait quelqu'un qui se sente mal avec les produits je dis écoute quand on est distributeur indépendant Herbalife on est protégé par la société et tu peux pas avoir ce genre de problème dans la mesure où les produits Herbalife sont les produits les plus contrôlés au monde ça veut dire que c'est beaucoup plus risqué de manger un Danone que de te faire un shake ah oui oui parce que Danone ils ont deux étapes de contrôle on en a 14 alors là tu vois c'est pour ça c'est pour ça que les informations que vous allez apprendre comme distributeur elles te permettent elles te permettent d'avoir plus de bonnes phrases et de petits tips pour les gens un peu plus j'aime pas le mot compliqué un peu plus détaillistes qui ont besoin de plus d'infos tu sais quoi les gens qui ont besoin de plus d'infos ce seront tes meilleurs distributeurs parce que c'est peut-être pas facile de les faire rentrer mais ça sera encore plus difficile de les faire sortir par contre le mec qui dit c'est super on a une bande de jeux on s'éclate donne moi cette boîte en général ça va pas se passer pareil le jour où il veut sortir ce sera à la même vitesse donc ce qu'on veut c'est des gens dans notre équipe sur le long terme vous êtes d'accord avec moi ? et aujourd'hui on a quelque part à chaque fois c'est affolant parce qu'on voit des chiffres absolument ahurissants au niveau de la montée de l'obésité au niveau j'ai entendu dire que les étudiants cette année ça allait leur coûter 580 balles de plus pour leur rentrée scolaire par rapport à l'année précédente 580 balles de plus est-ce que vous pensez qu'il y a des étudiants qui seraient intéressés pour faire un petit extra de 100 balles de plus par mois avoir deux clients par mois est-ce que c'est possible d'avoir des distributeurs qui sont étudiants à temps partiel pendant mes études j'aurais adoré rencontrer un business comme Herbalife vous comprenez ce que je veux dire ? donc Virginie pour terminer tu vas avoir c'est pour ça que les appels ou les réunions ou les événements ou les rencontres avec ta sponsor ou les feats toutes ces petites choses-là ou les conversations informelles quand tu es autour d'une piscine avec pendant les vacances Herbalife ou dans des événements ou dans des moments quand vous allez dans un événement ne faites pas celui qui part en premier celui qui arrive en dernier restez soyez avec les gens discutez échangez mettez-vous avec des personnes qui ont plus d'expérience ça va vous permettre d'enregistrer plein de petites choses qui vont t'aider mais le plus important ce qu'a dit Olivier pour moi et je pense que vous l'avez tous noté c'est la posture la posture une posture professionnelle des choses qui font balancer la tête qu'on va dire qui sont à peu près cohérents la personne elle part avec vous ok est-ce qu'il y a une autre question Virginie j'espère qu'on t'a aidé un petit peu merci oui oui un de vos conseils est-ce qu'il y a d'autres questions merci à toi vas-y Thomas oui question merci pour donner la parole ton résultat produit Thomas ouais résultat produit ça fait trois mois que je prends les produits en un mois j'ai perdu 4 kilos et là au bout du troisième mois j'en suis à 7 kilos 7 kilos et un petit peu moins de 40 centimètres sur l'ensemble du corps trop bien on prend un peu au filage trop bien trop bien trop bien est-ce que t'as la pêche est-ce que t'as de l'énergie c'est beaucoup mieux qu'avant ouais 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 ok alors pose ta question avec l'énergie des produits ok merci alors moi j'ai un petit souci et c'est on parle de transfert client à distri et moi j'ai un problème de transfert évaluation bien-être à client c'est-à-dire j'ai pas mal de petits contacts qui sont intéressés je leur parle du produit je leur fais moi j'ai fait ma première vraie évaluation bien-être ce week-end mais bon avant ça j'ai fait quelques évaluations bien-être on va dire sur le bord du comptoir et qui n'ont pas transformé quoi et donc ok combien combien de temps elle dure ton évaluation bien-être Thomas 20 minutes ok et et les personnes à qui tu as parlé c'est des personnes connues ou des personnes non connues de mon cercle chaud tu veux dire ouais ouais cercle chaud ouais 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 et je sais pas Marine toi qui es au contact avec Thomas régulièrement si tu veux peut-être dire quelque chose ou yes bonjour à tous salut Thomas bah oui je pense que je pense que déjà il y a la pratique la confiance l'énergie le fait d'être dynamique de transmettre en fait le bien-être que tu que tu ressens avec les produits et et peut-être pas juste de défiler théoriquement ce qu'on a pu voir mais vraiment de le faire avec de l'émotion avec de l'énergie et que la personne elle se sente ben entendue et d'ailleurs l'évaluation qu'on a pu faire ce week-end ensemble je serais curieuse de savoir la finalité mais de pas avoir peur de pousser entre guillemets à l'étape d'après de pas juste ben voilà c'est cool on a fait ton évaluation bien net mais de pas avoir peur de c'est quoi la next step et d'aller vers justement cette fameuse conversion qu'on attend avec l'évaluation bien-être ok trop bien Thomas tu veux dire quelque chose pour répondre à Marine la réponse que j'ai pour l'instant c'est je vais réfléchir ce week-end je te réponds plus tard écoute tu sais quoi Thomas je vais te faire je vais te raconter une histoire parce que moi quand j'ai commencé Herbalife on n'avait pas on n'avait pas d'évaluation bien-être alors je t'explique c'était c'était alors je vois Catherine deux trois qui rigolent là mais on n'avait pas et je vais te donner un petit peu comment Marc Hughes à la table de ton comptoir il aurait parlé il aurait dit écoute j'ai un produit incroyable qui donne une énergie incroyable et j'ai perdu 8 kilos regarde les résultats qu'on a déjà regarde les photos des personnes avant après est-ce que tu m'as dit que toi tu avais besoin de perdre du poids est-ce que ça pourrait t'intéresser alors personne va te dire ben oui évidemment est-ce que tu as déjà essayé des trucs pour perdre du poids ah ben j'ai déjà essayé le régime de la lune le régime des oeufs durs le régime des feuilles de salade et pourquoi ça n'a pas marché ça n'a pas marché parce que j'étais mort de faim parce que je puais l'oeuf parce que j'en sais rien il y a plein de raisons est-ce que tu as toujours besoin de perdre du poids ouais 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 écoute ce produit là ça t'apporte tous les éléments nutritifs dont ton corps a besoin mais de quoi mon corps a besoin il a besoin de tout ce qu'il y a dans ce pot là et 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 quand tu vas prendre ce shake tu vas avoir plus d'énergie et tu verras comme moi tu vas pouvoir perdre 8 kilos c'est incroyable qu'est-ce que tu préfères comme saveur on a vanille fraîche chocolat je les ai dans le coffre de la voiture et avec ça tu peux avoir une boisson tu sais qu'on a tu sais qu'on s'hydrate pas assez ah ben ouais moi je bois très très peu d'eau écoute aujourd'hui c'est vraiment un jour spécial j'ai ces deux produits avec moi dans la voiture c'est parti allez on commence et je vais te suivre parce que le grand différentiel de notre activité c'est que moi je vais être derrière et je suis très intéressé pour tes résultats je je check ou espèce merci Chris check ou espèce je 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 vous dis ça c'est peut-être un petit peu ça ça te donne de la même manière ce que Marine vient de te dire Thomas le but ici c'est d'avoir du peps c'est d'avoir des résultats en face des yeux c'est d'avoir de la détermination et de raconter son histoire et que la personne en fait elle n'est pas vraiment moi je me rappelle dans le rugby j'allais taper sur le beat de mes potes oh pas je vais m'occuper de toi assieds-toi ici et le mec il me disait mais quoi 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 assieds-toi je te dis je vais te montrer tu vas tu vas perdre cette bedaine on en a besoin en plus sur le terrain parce que je vois tu cours plus donc maintenant tu vas faire un shake le matin de ça tu vas te noyer dans le thé et tu vas avoir des résultats incroyables et on va devoir planter des essais voilà alors tu sais mon évaluation bien-être elle était assez limite tu sais ce qui se passait la transformation elle était immédiate le mec dans son sac de sport avec ses crampons il avait son shake et son thé et comme je le voyais trois fois par semaine mon suivi il était facile trois fois par semaine une petite tape sur le bide et comment tu te sens ah je me sens super bien je me sens bien blablabla blablabla ah ben j'ai vu tu cours plus etc etc tu parles de cercle chaud cercle chaud c'est un peu ça et je vais te dire un truc le cercle froid plus vite tu le fais basculer dans le cercle chaud et plus tu vas avoir un discours beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa et beaucoup plus de écoute je vais t'aider comme disait Marine quand on est trop trop théorique trop trop théorique tu sais ce qui se passe et ben la fin c'est comme ça bon ben je vais réfléchir on est dans la dans la théorie je vais te donner un exemple j'ai eu une conversation cette semaine avec une nana la nana elle me dit bon ah ok je sais pas trop je vais réfléchir et tout ça et hier elle m'envoie un message j'étais en train désespérément de trouver une pizza dans Sanari à 9h du soir et c'était la cata et elle m'envoie un message en me disant bon finalement j'ai réfléchi je vais commencer je dis écoute moi là en ce moment je suis occupé je suis en train de chercher des pizzas à Sanari et elle a répondu en rigolant c'est pas quelqu'un que je connaissais c'est quelqu'un que j'ai transformé de mon cercle froid à mon cercle chaud parce que maintenant je lui raconte même que je suis en train de chercher des pizzas est-ce que tu comprends ce que je veux dire quand je lui donne cette information là je lui envoie deux messages d'abord que je vois pas que je mange pas que de la poudre et deuxièmement que je suis en train de la mettre dans la confidence que je suis désespéré d'avoir une pizza à 20h à 21h je l'ai vue une fois cette nana je la connais pas tu comprends ce que je veux dire ça veut dire que la capacité d'un distributeur c'est d'être le plus simple possible comme disait Marine de transmettre son énergie de commencer par son cercle chaud et de transformer d'avoir cette capacité de transformer son cercle froid en cercle chaud le plus rapidement possible tu comprends et comme disait Marine en plus la pratique Thomas la pratique la pratique mais je sais qu'il y a quelques temps en arrière je me rappelle qu'avoir une discussion avec Romy où elle me disait qu'elle mettait une évaluation bien-être qui durait presque une heure et demie en une heure et demie moi j'en fais 10 d'évaluation bien-être où je tape sur 20 ventres vous comprenez donc le truc c'est peut-être que tu dois sortir un petit peu la théorie et apprendre à être plus naturel et peut-être qu'au début et bien ça va te demander des efforts parce que tu n'as pas été habitué comme ça mais voilà mais petit à petit avec l'expérience c'est sûr que tu vas arriver à faire ces transformations je ne sais pas si on a réussi à te donner quelques infos Thomas si si oui mais déjà moi j'aimerais te féliciter parce que par rapport aux premières fois où tu as parlé tu as beaucoup plus d'énergie oui non mais c'est clair c'est clair c'est clair est-ce que je peux rajouter un peu ouais ce week-end j'ai eu l'occasion de revoir mon cercle chaud parce que ça faisait un petit moment je ne l'avais pas vu et tous m'ont dit punaise qu'est-ce que tu as fondu punaise j'ai eu plein de questions et en fait même moi je ne me rends pas compte de mon apparence en fait qui a changé visiblement aux yeux des autres donc ça déjà ça me confondit en résumant et et donc j'ai parlé naturellement un peu de ce que j'ai fait j'ai eu une question il me dit à la fin de ton programme le jour où tu arrêtes tes chèques qu'est-ce qui se passe ok excellent alors moi je réponds assez je réponds à une réponse que tu avais donnée une fois il me semble que c'est toi pourquoi arrêter quelque chose qui me fait du bien c'est toi qui l'avais dit il me semble ouais peut-être sûrement ouais ça me ressemble bien Thomas c'est top et qu'est-ce que la personne quelle tête il a fait quand tu as dit ça un peu surpris parce que lui il voit son portefeuille derrière ok ouais mais ça c'est temps et tout ouais mais bon ça me fait du bien tous les matins je sais pourquoi là ce matin j'ai un bon exemple ce matin il me restait du pain à gogo j'avais pas envie de jeter j'ai fait un petit déj pain à beurre confiture j'ai le but qui est lourd je peux vous le dire non non mais tu as bien répondu Thomas et c'est pas grave de jeter du pain donne-le au poule le truc le truc Thomas juste pour en fait en fait si tu veux les personnes qui vont te dire ça mais combien de temps je vais devoir prendre et moi j'ai cette réponse là maintenant le but c'est pas juste d'avoir des réponses qui claquent le but c'est de faire tes transformations le but c'est que la personne ça l'interpelle quelque part et ce qu'on veut nous c'est avoir des gens qui vont qui vont consommer les produits donc si quelqu'un pense à son portefeuille moi très très vite je vais basculer dans l'histoire des remises dans le fait de devenir client privilégié dans le fait de devenir distributeur dans le fait de devenir superviseur c'est vrai que les objections financières moi elles vont vite me faire basculer dans le business tu vois et le truc c'est on prend la question c'est peut-être que ton panier au départ peut-être que dans le temps de l'évaluation de 20 minutes peut-être qu'il est basé sur beaucoup de produits parce que si jamais tu bases sur shake shake tea par exemple et aloe ça va correspondre à 2-3 balles par jour 2-3 euros par jour tu vois les gens c'est pas c'est pas un gros budget maintenant s'ils le ramènent au moins oui mais s'ils le ramènent par jour donc à toi de trouver les arguments je vois pas qu'ils veulent répondre Jean-Luc t'avais levé le doigt oui rapide bonjour bonjour et bonjour tout le monde et je voulais aussi répondre un peu à Thomas et et regardez en fait Sylvain il appuie souvent sur le mot énergie et l'énergie et la masse musculaire c'est vraiment deux choses différentes moi c'est Oudin Jean-Luc je suis culturiste et en fait au départ donc moi je suis culturiste de passion un culturiste naturel voilà et là j'ai été sélectionné au championnat de France donc j'ai eu une sélection pour les championnats du monde à la fin d'année et la masse musculaire et l'énergie c'est vraiment deux choses différentes parce que moi je me rends compte dans mon sport il y a des grosses masses musculaires mais ils ont besoin de beaucoup de deux jours pour récupérer et moi je me rends compte que je récupère assez vite et en fait au départ je ne prenais pas tout le temps les produits c'est souvent quand je donnais les produits aux personnes de démarrer qui je voyais ils avaient beaucoup d'énergie je disais donc si je rajoutais un produit en plus et là je me rends compte que je récupère hyper vite donc l'énergie c'est plus important que la masse musculaire voilà trop bien trop bien Jean-Luc merci Marc vas-y vite qu'est-ce que tu veux dire yes déjà bonjour tout le monde j'espère que vous avez la forme moi c'est le cas moi c'était juste pour compléter par rapport à ce que tu dis Thomas et si ça peut un peu t'aider essaye de t'imaginer quand toi tu as découvert ce concept là quelles étaient un peu tes attentes toujours de te mettre à la place de ton futur consommateur moi je le sais quand j'ai démarré avec Sylvain par exemple à l'époque il m'a laissé le choix deux et se dire que quand tu t'enlèves son bien-être étape par étape tout en disant bah tiens ça va te coûter tant en expliquant bah ça va te coûter tant par jour bah même si à la fin la personne elle est un peu mitigée que tu vois elle se dit ouais mais tu sais et tu dis écoute moi je peux te proposer telle solution telle solution telle solution telle solution mais une carte après une carte tu vois pas tout d'un coup mais d'une manière naturelle et c'est ce que j'ai fait avec deux filles là que j'ai croisées il y a quelques jours où justement on restait hyper intéressé mais il y avait un problème donc il y avait une autre solution et ça a été le client privé les jours trop bien Marc super merci Thomas j'espère que t'as pris note de tout ça tout le monde essaie ici tu as vu c'est plein de bienveillance tout le monde essaie d'aider les uns et les autres mais encore une fois on a beaucoup parlé d'énergie on a beaucoup parlé de ça compte vraiment nous c'est beaucoup d'émotions en fait il faut que vous appreniez tous les uns les autres à transmettre peut-être moins de mots plus d'émotions et le plus important c'est de toujours rester le plus simple possible le plus simple possible le plus simple possible dès que vous avez quelque chose qui se complique un peu vite repartez dans le simple vous savez pourquoi ? parce que les gens adorent compliquer les choses et le seul motif pourquoi ils aiment compliquer les choses c'est tout simplement parce que c'est mieux vu de faire des choses compliquées et gagner de l'argent par le commun des mortels les gens normaux ils ne vont pas accepter que vous puissiez gagner 10 000 balles par mois en faisant des choses simples et le but c'est d'avoir de la reconnaissance ici et pas de la chercher ailleurs donc soyez malins le but ici c'est beaucoup d'émotions comme disait Marine beaucoup d'enthousiasme beaucoup d'énergie et beaucoup de choses simples et beaucoup de messages simples une photo vaut plus plus que 1000 mots montrer des photos avant, après, avant, après ça fait ça paraît peut-être un petit peu bête de dire ça mais c'est ce qui marche c'est ce qui marche c'est ce qui va marcher les gens ils vont regarder les photos avant, après ils vont dire ok il faut que je commence et puis après avec l'expérience vous allez tous avoir des petites réponses plus judicieuses les unes que les autres par rapport aux objections mais le but ici écoute moi je sais quand il y a trop d'objections je dis écoute parler avec moi ça ne fait pas maigrir donc soit tu veux commencer soit tu ne veux pas commencer mais il va falloir que tu décides et puis des fois et puis des fois de mettre un petit peu les gens au pied du mur et bien ça les fait commencer ou ça les fait disparaître mais au moins ça vous permet d'avoir du temps pour rencontrer quelqu'un d'autre ok donc essayez des fois un petit peu d'être et n'oublie pas les recommandations absolument est-ce qu'il y a une dernière question les chéris et on va couper parce que là on a eu un appel avec vas-y Aurore vas-y ton résultat produit et qui es-tu en vitesse c'est ta question et ton micro bonjour tout le monde alors moi c'est Aurore j'ai 33 ans je suis maman de deux enfants j'ai connu le concept grâce à Marine à l'invitation du fil de Thier et j'ai tout de suite adhéré au petit-déj en trois minutes avec un bébé en bas âge et donc c'est moins 10 kilos et moins 50 centimètres sur l'ensemble du corps et surtout j'arrive à m'occuper de mes enfants toute la journée sans coup de barre je suis vraiment active toute la journée et je profite un maximum et c'est trop bien voilà et puis moi ma petite question alors j'arrive à inviter j'arrive à faire mes EBE elles se passent vraiment trop bien je suis trop contente moi ma question c'est comment créer le lien avec ses invités comment créer le lien de sponsor avec un nouveau distributeur quand tu fais partie d'une équipe dans le sens où quand on invite notamment sur le feed de Thier il y a quand même pas mal de distributeurs on a tous envie de enfin les invités ont envie d'écouter tout le monde toutes les histoires mais c'est vrai que des fois pour ramener la personne à soi pour que ça soit toi et pas tes collègues qui vont taper dans l'explication un peu plus loin d'un éventuel programme ou les possibilités financières moi c'est ça c'est garder mes invités les laisser écouter les autres mais réussir à récupérer la personne au beau moment pour créer le lien est-ce que tu as des conseils là-dessus s'il te plaît Aurore j'essaie de voir si j'ai bien compris ta question donc tu as des invités c'est tes invités sur ce feed et en fait tu te rends compte que tu as du mal à les garder autour de toi pour qu'ils écoutent tes explications à toi ils vont davantage écouter les explications des uns et des autres voilà en fait on a des histoires différentes impactantes et puis c'est souvent des gens qui ont besoin de retrouver un peu de social donc ils vont naturellement vers les autres et ça c'est trop bien mais c'est vrai qu'une discussion en entraîne une autre et moi des fois j'ai du mal à récupérer mon invité pour pouvoir marquer l'essai et lui dire écoute si tu as besoin de parler de la nutrition c'est avec moi et du coup de créer ce lien pour lancer un nouveau distributeur et être vraiment sa sponsor et que je sois la personne référente en fait voilà j'ai compris je comprends de mieux en mieux ce qui est important Aurore c'est avec l'organisation dans laquelle vous êtes sur les fit il faut que toutes les choses soient claires entre distributeurs moi par exemple je vais te donner un exemple vous êtes tous des distributeurs peut-être que vous êtes tous de la même équipe de marine mais vous êtes tous cross line vous êtes tous des distributeurs indépendants les uns et les autres etc il faut que les choses soient claires mes invités sont mes invités tes invités sont tes invités et ça je suis certain que marine elle a mis en place quelque chose pour que ce soit bien clair maintenant comme c'est un climat qui est décontracté etc on n'est pas non plus dans le contrôle tu vois que les gens soient nécessairement autour de nous je vais te donner un exemple c'est pas important si les choses sont claires dès le départ et que chaque distributeur est conscient de l'éthique etc l'éthique formelle informelle nos invités sont nos invités etc il n'y a aucun problème que tes personnes écoutent il faut aussi que vous ayez un message qui soit le plus semblable les uns et les autres que tout le monde parle un peu la même langue et ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en place entre vous après tu as parlé d'un truc comment faire que je suis sponsor de mes distributeurs sponsor-distributeur c'est un autre domaine donc essaye de régler cette histoire peut-être que peut-être que que le fait justement que tes clients tes invités ils vont davantage écouter les autres histoires c'est peut-être que toi tu n'en racontes pas tu n'en racontes pas assez peut-être que tu peux aussi être le pôle d'attraction avec ton résultat produit de façon à ce qu'il y ait d'autres personnes qui viennent et qui écoutent tes histoires peut-être que la configuration elle peut être autre je n'en sais rien je ne sais pas trop comment ça se passe mais voir avec Marine pour ajuster ça en ce qui concerne la relation distributeur-sponsor ça c'est quelque chose qui est complètement différent sponsor-distributeur c'est c'est voilà le sponsor on peut être amis bien sûr qu'on peut être amis mais moi j'étais très amis de mes downline mais avant d'être amis j'étais d'abord leur sponsor et le sponsor ça veut dire que c'est moi qui suis ici qui ai la responsabilité de les amener à la prochaine étape tu vois ce que je veux dire donc le truc le truc je ne connais pas exactement comment ça comment ça se passe etc mais je pense que tu as quelqu'un ici avec laquelle te rapprocher par rapport à ces ces petites inquiétudes mais tu sais quoi moi chaque fois qu'un distributeur ou un client ne veut pas rester à côté de moi pour une raison ou pour une autre je me remets toujours en question en me disant qu'est-ce que je peux mieux faire pour capter davantage l'attention des uns et des autres et si les règles sont claires et que les gens vont écouter les histoires des uns et des autres il n'y a aucun problème pour moi mais le but c'est qu'ils aient envie de revenir c'est ce que je dis toujours notre affaire c'est rencontrer des gens et faire en sorte qu'ils aient envie de nous revoir ça c'est notre affaire rencontrer les gens et faire en sorte qu'ils aient envie de nous revoir tu vois ce que je veux dire donc je pense que c'est des petits ajustements aurore avec l'expérience tu vas maîtriser ça d'une main de maître ok merci en tout cas pour ton intervention est-ce que les amis il est 10h05 on a tous des rendez-vous j'imagine je vous souhaite un super 15 août même si on ne sait plus trop à quoi ça sert mais c'est le férié ça on le sait 15 août donc c'est l'occasion aussi peut-être de rencontrer du monde rappelez-vous que mercredi soir on va avoir des invités phénoménaux c'est des top producteurs en France ils font claquer des volumes incroyables tous les mois ils sont membres de l'équipe des millionnaires Nadège et Gilles Berthoud donc c'est eux qu'on va avoir avec nous mercredi soir ils sont phénoménaux ils sont ils sont d'une bienveillance et d'une gentillesse incroyable ils sont du côté de Reims si je ne me trompe pas non pas Reims ils sont de l'autre côté ils sont vers Rouen par là-bas et ils vont être avec nous demain soir mercredi soir pardon donc habituez-vous à ces nouveaux horaires privilégiez privilégiez la création d'une communauté proche de chez vous j'insiste sur ça c'est plus intéressant de prendre un endroit et le faire grossir que de prendre 5 endroits et d'avoir 3-4 pelées pour chaque endroit regrouper les gens regrouper les gens de façon à créer une espèce de dynamique de groupe de façon à créer un momentum et puis je vous souhaite tous férié demain prenez soin de vous mettez-vous à l'ombre et puis je vous embrasse bien fort et merci à tous pour l'attention et pour ce super appel ce matin bye